Musique 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 1024 c'est un label créatif qu'on a monté en 2008 et sur lequel on s'associe avec différents intervenants et artistes dont notre ami Fernand ici présent Fernando Fabier qui a monté ce projet avec François Musique Nous nous sommes rencontrés avec l'archive de Strasbourg avec François et avec les autres étudiants archives à l'époque avec qui on a monté Existe et donc ça fait depuis 95 ou 16 qu'on travaille ensemble et on a monté Existe en 2003 et 1024 c'est un label qu'on a créé en 2008 Musique 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 C'est l'histoire d'un petit pixel Un petit pixel comme tout le monde connaît ça donc c'est un tout petit pixel il est tout petit au départ et puis on va essayer de de l'euphoriser tous ensemble et on va essayer de le faire grossir 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 de le faire se transformer métamorphoser démultiplier euphoriser quoi pour qu'à la fin il se transforme complètement et qu'il nous enveloppe et qu'on soit à l'intérieur de ce pixel Musique 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 On a recherché et ça c'est propre à France qui est à la fois une vision du son et de l'image des interactions réelles c'est à dire avec de génératif de l'interactif entre l'image et le son ouais je voulais dire que en fait c'était le son qui allait faire bouger ce pixel mais qu'en même temps c'était aussi le mouvement du pixel qui allait générer du son et donc dans notre travail ça marche un peu dans les deux sens et c'est en cela que c'est différent du du DJing et du DJing c'est deux monde qui se rencontrent dans un lieu mais nous ils se rencontrent vraiment dans la manière de se mouvoir de générer du son et de générer de l'image c'est une installation qui s'appelle le Royaume des Infrarouges qui est une installation qui nous montre un domaine du réel qui est invisible d'habitude à nos yeux voilà qui a une caméra infrarouge qui voit le domaine de l'infrarouge c'est une année en infrarouge c'est les ondes lumineuses qui sont plutôt proches de la chaleur que du visible et que l'œil humain ne voit pas et donc voilà donc c'est une caméra qui nous permet de voir l'espace ici et de nous montrer des choses habituellement invisibles à nos yeux en particulier notre corps donc l'installation se présente sous forme d'un miroir d'une projection miroir donc quand on se place en face du mur on voit notre propre image dans l'infrarouge donc il y a des choses qui sont un peu différentes il y a des choses qui avaient l'air noires et des blanches parce que le blanc c'est le chaud et le noir c'est le froid en infrarouge voilà quoi et donc ça c'est une chose et par ailleurs on voit aussi d'autres choses qui existent dans l'espace qu'on voit pas nous qui ont l'air de pas être là et qui en fait sont là cette installation nous montre aussi des choses qui sont là mais qui sont invisibles qui s'intéressent C'est parti !